bonjour et bienvenue à la rétrospective de l'actualité sécuritaire de la semaine du lundi 5 au dimanche 11 décembre 2022 tout d'abord nous souhaitons une bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous dans un communiqué de presse du 10 décembre le ministère en charge des transports a fait le point d'une rencontre avec les acteurs du sous-secteur transport routier cette rencontre qui intervient après celle des 2 et 8 décembre 2022 a été organisée suite aux attaques terroristes des 8 au 9 décembre sur la route nationale numéro 3 kaya dori contre un convoi de camions et des cars de transport de passagers le bilan provisoire de la dernière attaque fait état de plus de 60 véhicules cars et camions incendiés et de deux chauffeurs routiers blessés par balle dont l'un est un soin intensif selon l'agence d'information du burkina aibé la ville de solenzo chef lieu de la province de bangwa dans la région de la boucle du mouhoun a été reconquise par l'armée enfin des terroristes affiliés au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans j'estime ou j'inim ont attaqué quasi simultanément des infrastructures sécuritaires dans la province du sanguier région du centre ouest dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 décembre 2022 le commissariat de police et la brigade de gendarmerie de didier et la brigade de gendarmerie du ténado ont été saccagés heureusement aucune perte de vie humaine n'a été enregistrée c'est tout pour cette semaine restez toujours connectés sur www.actualité.bf pour d'autres informations www.actualité.bf www.actualité.bf pour d'autres informations Sous-titrage ST' 501